Le réveil a été difficile ce matin. J'ai renvoyé mon alarme deux fois, mais Dieu merci, j'ai pu me réveiller et rattraper le temps perdu au lit. La vie de maman, ce n'est pas facile. Il y a des matins très difficiles, mais comme tous les matins, je dois me motiver pour me lever, car si je ne le fais pas, personne ne le fera pour moi, personne ne le fera à ma place. C'est le prix à payer pour avoir des enfants bien suivis, bien entretenus et attentifs à l'école. Quand je me lève le matin, après ma prière, je fais un tour dans la salle de bain et puis direction la cuisine. J'ai chauffé le pain complet pour mes filles, mais elles ont dit qu'elles préfèrent les cornflakes, les céréales. Et comme je n'aime pas trop discuter le matin, je leur ai donné ce qu'elles voulaient, avec leurs tasses de lait et du chocolat en poudre. Et moi-même, j'ai pris mon petit déjeuner avec le pain qui est à côté là. Mes filles ont cassé toutes mes tasses, il ne me reste plus que celle-ci, obligé d'acheter d'autres. Les copines, il est vraiment important de donner un petit déjeuner aux enfants avant qu'ils ne sortent de la maison. Ne laissons pas nos tout-petits de moins de 10 ans aller à l'école le ventre vide, car on ne sait pas pas s'ils vont vraiment manger leur goûter. parlant donc de goûter, ce jour, le lovebox avait les frites de pompe. avec les omelettes. Et j'étais tombée par hasard sur les mandarines au marché, j'ai acheté quelques-unes. C'est mon fruit préféré. Sinon, moi, je préfère les fruits de saison parce que c'est moins cher, de bonne qualité, très juteux. Les fruits hors saison sont souvent très chers, ils ne sont pas très bons. Et je n'oublie jamais de mettre de l'eau dans leur sac. Parce que leur goûter d'eau est le plus souvent prête à la veille. Il m'arrive d'oublier de mettre les fourchettes, mais pas oublier de mettre de l'eau. Donc, après avoir laissé mes enfants à l'école, je me retrouve donc sur le chemin de ma journée. Je m'en vais chez la couturière récupérer les draps. Vous savez déjà, je vends des draps. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Nathalie, maman de deux filles. Je vis en Afrique, au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur le quotidien d'une maman. Je partage avec vous des vidéos de motivation, ménage, d'astuces, rangement, organisation, de vie de maman, un peu de cuisine africaine et un peu de décoration. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire et à partager la vidéo pour me soutenir. De retour de chez la couturière, je vais venir dresser le lit pour filmer et partager. Question de montrer à mes potentielles clientes ce que je fais en dehors de ma vie de maman. Parce que selon moi, une maman au foyer doit quand même être active, avoir une activité qui lui génère un petit revenu. Ne pas être tout le temps en train de demander une boîte d'allumettes à son chéri ou bien... En fait, avoir quelque chose pour soi-même, se sentir utile, se sentir travailleuse. C'est vrai que être maman au quotidien, c'est déjà un travail à temps plein. Maintenant, vouloir entreprendre, faire quelque chose, montrer ce qu'on peut faire en dehors de la vie de maman, pour moi, c'est important. Aujourd'hui donc, je vous partage deux draps, des draps brodés. Je sélectionne des dizaines. Je partage à des dames qui me passent leurs commandes et je donne à une couturière qui coupe parce que je ne sais pas encore qu'autre. Je compte bien me mettre à la couture pour pouvoir tout faire toute seule. Donc là, vous avez compris que j'ai mis des housses bleues sur l'oreiller pour que le bleu puisse sortir à travers les trous de broderie et rendre mes tés d'oreiller plus jolis. Restez jusqu'à la fin pour voir le résultat. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Les mamans, si vous avez déjà eu à voir des draps brodés, est-ce que pendant vos accouchements vous avez utilisé des draps brodés ? Est-ce que vos mamans, est-ce qu'elles ont utilisé des draps brodés ? N'hésitez pas à me dire un commentaire, s'il vous plaît. Donc voilà le résultat. Avec le bleu que j'ai mis à l'intérieur, ça permet de ressortir la broderie. Si j'avais laissé mon oreiller tout blanc, on n'aurait rien vu. On aurait cru que c'est tout simplement un drap blanc. Donc pour celles qui seront intéressées par des draps, je livre avec cet oreiller bleu. Et ce sont les mêmes que je vais mettre sous le drap blanc pour également faire sortir la beauté de la broderie. Les draps brodés, les draps décorés, ce sont de bons cadeaux de mariage. Cadeaux de fin d'année à un couple, cadeaux de mariage, des mamans qui sont enceintes qui vont bientôt accoucher. Il est important que votre chambre d'art, votre lit d'hôpital soit chic et propre. Et je vous montre un peu comment je fais le dressage. Après, ayant acheté les draps, chacun peut dresser comme il veut. Donc voilà le petit résultat. J'espère que ça vous plait. N'hésitez pas à me dire quelque chose en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Ces draps sont des draps de grand lit. Ça peut dresser les lits de 4 places. Donc si vous avez un 3 places, c'est parfait. Un 2 places comme mon lit, c'est parfait. Je reviens avec le deuxième drap. Ici, c'est un drap fleuri. Un drap qu'on peut utiliser au quotidien pour faire briller son lit. Les thés sont les dizaines losanges brodées tout autour, décorées avec des draps fleuris. Donc voilà. Il est important que notre chambre soit propre, qu'elle brille, qu'elle ait des couleurs qui apaissent, des couleurs qui donnent envie de dormir, se reposer, prendre de l'énergie et des forces afin d'affronter la journée qui va commencer. Pour les couples, c'est important d'avoir la chambre propre, rongée, le lit qui brille, bien dressé, avec des jolis draps qui stimulent, qui donnent envie. Qu'on soit célibataire ou marié, on a besoin que la chambre soit très propre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que je peux compter sur votre soutien. N'hésitez pas à liker, à partager et à me laisser un commentaire. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501